Voilà et tu peux t'en aller. D'accord. Merci. Fais pas bouger le trépied. J'ai pas fait bouger. Petit, tu te lèches les ongles. Tu peux te faire un bisou ? Oh oui, oui. Tu es vraiment échargé. Oh la pauvre, tu l'as secouée. Bon, re-salut les filles. Donc du coup aujourd'hui je reviens enfin avec une nouvelle vidéo comme je disais. Donc j'ai décidé de vous faire un produit favori de 2016 parce que comme j'ai pas été beaucoup présente. Bah du coup je me suis dit que ce serait bien pour vous de savoir mes produits préférés et que je vous dise un peu mon avis. Si ça se trouve vous ne les connaissez pas. Tout comme si ça se trouve vous les connaissez, vous avez un avis différent. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Et du coup j'aurai un truc à vous dire. Donc en fait comment dire, là je passe une formation pour être pilote privée. Du coup en gros je vais pouvoir voler dans, je crois que c'est dans la France. Et si je passe un autre truc pour l'anglais je pourrais voler dans l'Europe. Et enfin je ne suis pas exactement sûre. Mais en gros je peux voler, c'est tout ce qui m'importe. Et du coup en gros, bah du coup voilà pourquoi j'ai été beaucoup absente. Parce que ça me prend vachement de temps. J'essaie de faire le maximum de vol possible dans la semaine. Étant donné qu'il faut 45 heures minimum pour avoir son brevet. Ou sa licence. Enfin bref du coup ça me prend vachement de temps. Et du coup voilà. Et puis en plus je suis en première. Du coup celles qui sont en première vous pouvez comprendre. C'est hyper dur. Il a fallu que je relise des livres que j'avais décédé de ne pas lire en début d'année. Parce que je viens de me rendre compte que j'en avais un peu besoin pour les oraux. Du coup c'est un peu la merde. Du coup voilà. Bah n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez comme vidéo. Parce que là j'ai racheté un trépied. Parce que j'avais cassé le mien. Je vais racheter un zoom. Mais celui-là il fait l'affaire un peu. Et j'ai mes deux éclairages ici. Et du coup voilà ça va. J'ai un peu... Oh putain c'est le bordel. J'avais pas vu. Voilà. Merde. Oh la 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 la. Voilà. On a rien vu. Du coup je disais. Du coup j'ai tout réinstallé. J'ai mon coin, machin truc et tout. Je vous ferai un room tour si vous voulez. Avec mon dressing et tout. Et mon petit coin beauté. Et du coup n'hésitez pas à me dire ce que vous avez envie de faire. Et puis j'aurai aussi des petites surprises pour vous. C'est pas des concours. Mais c'est des petites surprises qui devraient vous faire plaisir. Voilà. Du coup je commence avec la vidéo. Donc j'ai ici une caisse avec plein de trucs. Donc ça à part des masques, des gommages, des produits beauté. Enfin c'est un peu très large. J'ai pioché tout ce que j'avais bien dans ma chambre. Sans vraiment faire trop trop attention au fait que ce soit un truc YouTube. Donc voilà. Bref. Du coup. Pour commencer. Je vais commencer par les cheveux. Parce que en ce moment j'ai refait une cou... Ah bah non en fait. Je suis pas sûre si j'avais fait une vidéo quand j'étais blonde cet été. Mais en gros j'avais commencé par faire un espèce de time and time. Mais vraiment hyper estompé. Et puis en fait après j'avais... Qu'est-ce que j'avais fait ? Après j'avais un spray de sang que je mettais partout 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 partout. Et avec l'été en plus c'est devenu hyper blanc. Mais là pour l'hiver j'essaie de recolorer en français. Du coup voilà. Et du coup j'essaie d'en prendre soin parce que je suis un peu que des couleurs en ce moment. Du coup c'est un peu... Pas très très bon. Du coup. J'ai un truc. C'est de chez Kerastase. En gros c'est un truc qu'on met sur les cheveux mouillés après les avoir lavés. Pour... Comment dire ? Pour les réparer. En fait ça s'appelle le ciment thermique. Donc c'est un lait reconstructeur resurfaçant. Anti-casse et anti-fourche. Donc bon après j'en ai encore des fourches. Je dis pas que c'est un truc miracle. Mais genre déjà l'odeur c'est hyper bon. Enfin ça sent hyper bon plutôt. Et c'est hyper frais. Et même c'est un espèce de gel. Bon faut pas en mettre beaucoup. Parce que après forcément ça fait les cheveux un peu gras. Mais en gros on en met à partir genre sous le menton. Jusque les pointes. On mélange bien et tout. Et après on fait notre brushing et machin. Et du coup bah je crois que ça fait quelque chose de bien. Parce que j'aime bien. Donc voilà. Du coup ensuite j'ai un autre truc. Donc ça ça vient de Skinfood. Donc c'est un truc coréen. Je crois qu'il y en a. Je sais pas en fait. Mais en tout cas je sais qu'il y a plein de youtubeuses qui ont des trucs Skinfood. Donc je suppose qu'il doit y en avoir un quelque part. Du coup moi j'avais acheté en Corée. Mais en gros c'est un truc à l'huile d'argan. C'est pour les cheveux. En fait c'est un masque clairement tout basique. Et en gros bah comme les autres. Ça se met à partir de là jusqu'aux pointes. Et on laisse poser 10, 15, 20, 30 minutes même. Mais en gros bah ce que vous faites c'est vous lavez vos cheveux. Vous mettez ça. Et ensuite vous faites rasage, gommage machin. Les masques machin du visage. Comme ça ça vous prend du temps. Et comme ça ça agit. Après on a les cheveux tout doux. Et moi qui ai les cheveux lisses et doux de base. En fait je remarque pas énormément de différence. Mais ma mère qui a les cheveux bouclés et secs. Vous voyez c'est ça. Et bah elle remarque une énorme différence quand elle fait le soin. C'est à dire qu'après ses cheveux ils sont hyper doux, hyper agréables. Et genre ils s'en mêlent vachement moins vu que les cheveux bouclés ça s'en mêlent vachement vite apparemment. Du coup voilà. Ensuite j'ai... Bon je vais les mettre à côté parce que je crois que sinon je vais me confondre. Du coup j'ai des trucs pour le corps cette fois. Donc j'ai un gommage. Donc comme vous pouvez le voir en effet je l'ai bien aimé parce qu'il n'y a plus rien dedans. Donc c'est un truc péquissage. Donc c'est un gommage tonifiant pour le corps aux agrumes au thé vert. Et en fait... Génial ! Il sort de ma douche, il coule partout. Mais putain c'est une blague ! Non mais... Ah non mais là c'est pas possible là. Pfff... Massacre. Mais non mais arrête de couler sérieux. Voilà. Bon. Voilà du coup. En fait les gommages moi normalement j'aime pas ça. Parce qu'en gros j'ai l'impression qu'il n'y a pas de grains. Et j'ai l'impression que ça fait rien. Mais alors celui là je peux vous garantir qu'il y a plein de grains. Et que parfois si on le fait même fort ça risque même de faire mal. Du coup au moins ça fait quelque chose. Du coup j'adore et en plus ça sent bon. Il y avait plusieurs odeurs. Mais moi j'avais choisi ça vu que c'était l'hiver. J'avais besoin un peu de tonifiant. Du coup voilà. Du coup ça c'est un truc préféré. Ça je vais pas le mettre sur mon lit. Merci. Ensuite j'ai une crème. Oh j'ai oublié un truc pour les cheveux. Ça c'est un truc... Bah c'est un peu abîmé. Mais c'est Revlon. En gros c'est ma coiffeuse qui m'avait conseillé ça. Donc c'est un truc à la coco. Donc c'est un traitement pour les cheveux sur cheveux secs. Donc c'est un masque sans rinçage. En gros comment ? Ça répare les cheveux abîmés. Ça régule la brillance et les frisottis. C'est un protecteur de chaleur mais moi j'en ai un autre. Ça fait les cheveux doux. Ça protège des UVA et UVB. C'est plus simple de faire son brushing. Enfin ça démêle. Vous comprenez bien. Ça fait tenir la coiffure plus longtemps. Ça aide les fourches. Ça donne du volume. Enfin ça fait tout en gros. Après je fais ça, ça fasse tout tout. Mais en fait c'est vraiment bien. Ça sent bon. Et en plus ça donnait pas les cheveux gras. De ce que je me rappelle. Parce que là en fait j'en ai plus. Et du coup j'ai mis juste de l'huile de coco vierge banale dedans. Mais c'était vraiment génial. Il faut que j'en achète du coup. C'est génial. Du coup on retourne au corps. Ça c'est une crème garnier. Donc je vois pas pourquoi je vous fais ça. Parce que vous connaissez toutes des crèmes. Peut-être même mieux que ça. Logique. Mais en fait c'est à l'huile d'olive. Et c'est pour les peaux très sèches. Parce que j'ai une peau très sèche. Ah. Je vais faire un petit snap pour montrer aux gens que je me remets aux bonnes intentions. Enfin aux bonnes résolutions. Bon. Du coup je disais. Moi j'ai la peau vraiment très... Oh mon chat. Oh. Je veux jamais y réussir. Enfin bon. On se concentre. Ok. Du coup. En fait c'est une crème qui est pas grasse. Parce que moi je déteste ces crèmes grasses. C'est horrible. Genre déjà j'y pense jamais de mettre de la crème. Mais si quand j'y pense en plus ça colle partout. C'est pas possible. Du coup j'ai ça. Ça sent bon. C'est beau. Et c'est genre super agréable. Et genre c'est hyper léger. Genre... Enfin on sent qu'il y a quelque chose mais c'est pas collant et tout. Du coup c'est vraiment cool. Et ça hydrate bien. Du coup c'est parfait. Pour celles qui n'aiment pas s'hydrater. C'est très génial. En même gamme. Donc une crème. Enfin ça c'est une gelée. En fait cet été. J'étais allée à la pharmacie. Je sais plus pourquoi. Pour acheter des oliprane ou tout comme ça. Et j'avais vu un petit coffret. Trop beau. La marque C. En fait je crois que c'est Chlorane. Mais ça s'appelle Polysiane. Et en fait c'était deux crèmes. Plus une crème solaire. Et en gros j'ai eu ça dedans. Et celle-là c'était ma préférée. Il y en avait une bleue. Mais j'aimais pas. Elle était collante. Et celle-là en fait. Elle fait des paillettes sur la peau. Genre pas beaucoup. C'est pas une huile prodigieuse. Mais en gros. En gros. Je sais pas si vous arriverez à voir de votre distance. Mais en gros c'est un peu genre. Attendez. Ça brille hyper beaucoup. Je sais pas si vous arrivez à voir. Genre c'est hyper nacré. Attendez. Ah j'adore. Enfin ça se voit pas énormément. Mais genre au soleil. Ça se voit. Il y a des bouts de sable dedans. Génial la plage. Ouais. Vous n'arriverez pas à voir. Ah c'est au monoeil. Du coup. Donc c'est une gelée nacré au monoeil. Anti-âge effet risé. Anti-âge. Je m'en fous un peu de perso. J'ai 16 ans. Mais c'est du SPF 10 aussi. Donc ça on va dire que ça sert à rien. Mais c'est génial quand on veut faire la petite déesse qui brille sur la plage. C'est parfait. Un dernier truc pour le corps. J'ai ça. Donc comme vous pouvez voir il est assez vide. Il faut que j'en rachète. C'est un dope des souvenirs d'enfance. Donc en gros. Attendez. Un bout de tuyau. Et en fait c'est la pomme d'amour comme vous pouvez le lire. Et en gros j'adore vraiment. J'ai pas goûté les autres parfums. J'ai senti les autres parfums. Mais je pense que je vais le faire. Parce que vraiment ça sent hyper bon. C'est pas genre une odeur trop écœurante. Genre vraiment c'est vraiment hyper cool. Du coup j'utilisais ça. Et même mon copain qui aime pas trop les trucs vraiment ouf. Bah du coup là il aimait bien. Du coup j'étais contente. Enfin un truc féminin qui aimait bien. Du coup. Voilà. Ça veut tout dire. Du coup. Voilà. Du coup là je passe au visage. Donc en fait la majorité des trucs c'est le visage. Du coup. Il y a un truc. Donc c'est pour nettoyer le visage. Donc ça. Je pense que j'en ai déjà parlé dans certaines vidéos. Je pense. C'est une eau micellaire de La Roche Posay. Donc c'est un budget. Après c'est vraiment génial pour la peau. Moi j'en ai essayé plusieurs. Aven. Qu'est-ce que j'ai essayé aussi ? J'ai essayé. C'est la grosse bouteille avec le petit bouchon rose là. De pharmacie. Ça va me revenir. Mais c'est une eau micellaire aussi. Et celle-là c'est vraiment ma préférée. Elle. Elle. Je ne sais pas. Elle me convient. Elle ne pique pas la peau. Elle la nettoie bien. Et je trouve qu'elle réussit bien. On ne voit pas que j'ai la peau parfaite en ce moment. Mais elle réussit bien quand même. Je pense que ce serait une autre. Ce serait un peu pire. Du coup voilà. Du coup ça. En crème. En crème. J'en ai deux. Donc celle-là. C'est celle que j'utilisais en Corée quand j'avais la peau hyper sèche. C'est Elisabeth Arden. C'est la 8h crème. Oui. Vous descendez. Vous avez une vidéo. J'arrive. Pardon. Je finis. J'arrive. D'accord. Tu n'as pas entendu. J'ai pas très faim. Bref. Du coup il y a ça. Donc en fait quand il fait froid elle est hyper collante. C'est horrible. C'est impossible à étaler. On se retrouve avec un truc de 5 cm sur la peau. Mais quand il fait chaud ou alors je ne sais pas trop. Il faudrait peut-être la mettre sous l'eau chaude. Je n'ai jamais essayé. Mais en gros elle fond. Et après elle est vraiment agréable. Mais ça reste une crème très collante. Et c'est vraiment un truc qu'on met vraiment quand on est desséché. Et à la limite j'aurais même tendance à dire que sur les zones sèche du visage. Pas tout le visage. Moi je l'ai fait. Mais bon. Après j'ai fait plein de trucs qu'il ne fallait peut-être pas faire. Mais ça c'est bien. Même on peut s'en serrer comme baume à lèvres. Enfin baume à lèvres. Quand on a les lèvres très sèches. Moi je sais que ma mère elle a toujours ça dans sa petite trousse. Dans son sac. Du coup je lui remonte tout le temps. Maman t'as pas du baume à lèvres ? Si tiens. Du coup c'est vraiment cool. Voilà. Ah oui. J'ai une histoire pour ça. En gros moi on m'a raconté. Après je ne sais pas si c'est vrai. On m'en raconte pas mal de baume à lèvres. Mais ça apparemment c'était une dame qui avait inventé ça. En fait elle avait un cheval qui avait mal quelque part. Qui s'était égratiné ou un truc comme ça. Et en fait elle avait inventé cette crème. Et en 8 heures il n'y avait plus de bobo. Du coup c'est de là que ça vient. Enfin apparemment. Du coup voilà. Ça c'est une crème aussi de visage. Et ça c'est ma crème favorite de tous les temps. J'en ai essayé plein aussi. Même de cette marque. Même de toutes les marques. C'est celle là ma préférée 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 en ce moment. Enfin en ce moment. En gros ce qui se passe c'est que je change souvent. Parce que je me dis peut-être que si j'essaie ça ce sera mieux. Peut-être que si j'essaie ça ce sera mieux. En fait je reviens toujours toujours sur celle-là. C'est l'hydrance optimale riche. Il y a aussi la faible je crois qu'elle s'appelle. Bon je sais pas. En fait il y en a une moins bien. Mais pour les peaux grasses c'est peut-être mieux. Mais celle-là même si j'ai la peau grasse et sèche. Je la préfère. Du coup si vous avez besoin d'une crème essayez celle-là. C'est aussi un budget. C'est aussi la pharmacie mais elle est vraiment vraiment cool. Du coup voilà. Ensuite c'est du maquillage le reste. Donc en teint il y a cette palette. Donc c'est chez LA Girl. Donc je vais vous mettre le lien en barre d'info. Donc on a deux blushs. Un bronzer et un éliteur. Donc on a pas non plus... Enfin on peut pas comparer ça non plus à des trucs vraiment luxueux. Parce que de toute façon j'en ai pas. Mais je pense qu'on peut pas comparer ça à des trucs luxueux pour le prix de la palette. Mais vraiment c'est pas mal. Et du coup moi je m'en sers souvent. Donc pour un petit budget c'est parfait. Il y a aussi ça. Donc ça c'est plutôt un gros budget. C'est la crème translucente de Laura Mercier. Elle est vraiment cool. C'est un budget mais elle est vraiment vraiment cool. Et franchement ça doit faire quelques mois que je l'ai. J'allais dire il m'en reste beaucoup. Mais en fait en regardant il m'en reste pas beaucoup beaucoup. Mais bon. Donc poudre lumineuse secrète. Et en fait normalement c'est pour le baking. Je sais pas si vous savez genre quand on met plein 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 de poudre là. Là, là, là et là. Et qu'une fois qu'on a fait ses yeux et tout on l'enlève. Normalement c'est pour ça. Mais en ce moment j'utilise un peu surtout mon visage. Du coup voilà. Par contre celle-là il faut faire gaffe parce qu'avec un flash on a un masque blanc. Du coup c'est pas génial. Mais moi je prends jamais de photo avec de flash. Du coup c'est pas un problème. Ensuite c'est des rouges à lèvres. Donc en fait... Où est-ce qu'il est l'autre ? Bah je crois que je deviens vraiment folle. Parce que... Comment ? J'avais souvenir d'avoir mis un rouget blanc qui n'est pas là. Que je ne trouve pas. Donc en fait les premières révélations que j'ai trouvées. C'était les lip kits de Kylie. Donc celui-là c'est Exposed. Donc au début je l'aimais pas. Je trouvais qu'il était trop nude, trop orange. Mais en fait j'étais pas du tout une adepte du nude à la base. Et du coup il m'a fallu tant d'adaptations. Mais là c'est celui que je porte. Bon il est un peu parti. Mais il est assez pas mal. Du coup voilà. Je l'ai pris avec le petit crayon. Les petits crayons je les trouve. Voilà. Ils s'ouvrent jamais bien. Et c'est impossible de les fermer. Mais sinon ils sont vraiment cool. La texture est géniale. Du coup je les aime bien. Et aussi on peut s'en servir pour les yeux là. Mon eyeliner c'est celui-là. Donc c'est True Brown. Donc c'est le marron. Et c'est celui-là que je voulais vous montrer le rouge à lèvres. Mais je sais. Ah non mais je vais vraiment péter un plan. Je le trouve pas. Mais en tout cas je l'ai aussi en marron. Ma soeur l'a en rose. Donc Candy Kay. Et je crois qu'elle a aussi Coco Kay. Mais ceux-là je les aime pas trop. Ils font vraiment en rose. Vraiment pâle pâle. Et sur moi ça va pas du tout. Du coup les deux là je les aime bien. Donc j'en ai pas recommandé depuis. Parce que je trouvais que c'était assez cher. Et puis... En fait j'en porte pas souvent du coup voilà. Sinon il y a les crayons aussi de chez Kiko qui sont assez pas mal. Ça c'est le 502. Donc j'avais pris le 502 plus rouge à lèvres qui allait avec. Ah voilà. C'est celui-là qui va avec. Donc voilà. Donc après je suis plus trop habituée aux rouges à lèvres normaux en fait. Genre ça part. Du coup ça me fait bizarre parce que les rouges à lèvres mat ils restent tout le temps. Du coup c'est un peu un différent truc. Faudra remettre souvent quoi. Mais bon. C'est aussi un nouveau truc. Enfin c'est aussi un autre truc. Voilà. Et ça c'est un truc que j'ai acheté en Corée aussi. Donc c'est Etude House. C'est une marque parfaitement coréenne. C'est genre une espèce de Sephora en fait. Genre je vous avais fait une journée dans ma vie en Corée ou follow me around ou un truc comme ça. Genre j'avais fait un truc où j'avais montré c'était tout rose avec plein de maquillage. Genre je vous mettrais le lien en barre d'infos où c'est génial. Et donc j'avais acheté ça en fait de base. Je l'ai acheté pour ma mère. Mais je l'ai repris. Et je l'ai aussi acheté à ma soeur. Mais je l'ai aussi repris. Parce qu'en fait je l'ai essayé une fois. Et en fait je l'ai trouvé cool. En fait ça fait rien sur mes lèvres. Genre j'ai vraiment l'impression que ça fait rien. Mais en fait c'est des lip plumper. Donc c'est supposé grossir les lèvres. Mais moi ça ne me les grossit pas. Mais en tout cas ça fait des petits picotements et tout. Genre ça sent la menthe. C'est trop bien. Du coup en fait c'est ça que j'aime bien. En fait ça fait rien mais j'aime bien quand même. Du coup je les ai repris. Du coup je m'en sers. Du coup voilà. Donc ça c'est assez cool. Et dernièrement. C'est ignoble. Mais je ne sais pas si vous voyez. Mais elle a genre un gros bouton là. Genre c'est. Oh. C'est trop moche. On dirait une vélo. C'est ignoble là. Vraiment. Ah. Mais en fait. Ah putain je la touche dans le moisi en plus. Génial. Bon. Voilà. Donc c'est une éponge de chez Kiko. Que génial. En fait là elle est toute petite. Donc voilà. Mais en fait on la met dans l'eau. Elle devient hyper grosse. Hyper malaxable. Et genre on peut mettre le fond de teint très bien. Sauf qu'elle moisi hyper vite. Du coup vous pouvez voir. Elle est un peu bleue. Et en plus elle a des verrues. Comme là. Mais en fait je sais. Vraiment il faut que je vous fasse un zoom sur ça. Là ça ne va pas du tout. Mais en fait. Vu que ce truc a coulé partout dans les. Non mais ça a pas l'air. Bah du coup ça fait une cloque ici. Du coup voilà. En tout cas. C'est tout pour mes produits favoris là. Vraiment. Je nettoie ça. Parce que là c'est une colle à castrafe. Attendez. Je vous montre juste là. Attendez. Oh putain. On voit rien. Allez. Ah. Voilà. Est-ce que vous voyez ce truc ? C'est horrible. Ah. Regardez moi ce petit chat. Tрас tac Hop toi ! Uncinème enam. C'est horrible. A beaucoup d'autres vidéos. Dois, vraiment les sessions pour avoir des sur les enables en place. Sous-titrage ST' 501